dans cette vidéo on va parler de mvc de ce concept qui est mis en place pour structurer des applications et on va avoir le mvc de différentes façons alors reste bien tout au long de cette vidéo parce que je vais structurer cette vidéo en plusieurs points le premier point ça va être de t'expliquer ce concept justement de mvc on va parler un petit peu de où se trouvent les différents éléments de ta programmation dans ce principe là et puis en même temps on va parler de technologie pour que tu puisses justement bien utiliser le mvc et puis on va essayer de prendre quelques exemples pour pouvoir illustrer tout ça alors le mvc en quelques mots qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement modèle vue et contrôleur voilà on a fini le chapitre sur ce qu'est le mvc non je plaisante on va aller un peu plus loin quand même mais concrètement le mvc et bien c'est tout simplement le fait de séparer ton application en différentes couches structurées c'est à dire que là concrètement avec le mvc on va travailler sur la partie applicative applicative applicatif c'est la partie application sur la partie application à proprement parler et on va pas travailler sur la partie architecture globale de l'application c'est à dire que concrètement faut bien séparer les choses quand on parle de mvc on est sur l'application à proprement parler et quand on va parler d'architecture l'architecture applicative par exemple ou de l'architecture globale on va avoir tendance à séparer par exemple la partie client de la partie serveur notamment serveur applicatif là dans ces cas là de la partie par exemple serveur de base de données d'accord donc là concrètement nous on n'est pas dans ce contexte là c'est parce que l'on va travailler d'accord nous ce que l'on va travailler on va travailler pour te donner un petit peu un exemple on va travailler principalement à ce niveau là de l'application c'est où va être hébergé notre application et notamment c'est où on va structurer tout ça donc pour aller un peu plus loin quand même sur ce qu'est le mvc je vais te le structurer de façon différente c'est à dire que concrètement on va pas parler de mvc mais on va parler de v donc de vue d'accord de contrôleur dans ce sens là et de modèle pourquoi est ce que je te le présente de cette façon là et pas de mvc pour une simple et bonne raison c'est que il y a une logique à tout ça alors pour faire une petite parenthèse justement sur ce modèle là notamment de temps en temps tu vas entendre parler de m v v m ça veut dire à peu près la même chose c'est une façon dérivée justement du mvc qui est utilisé dans certaines technologies qui est le modèle vue vue modèle voilà c'est une façon un petit peu différente d'utiliser le mvc mais qui va être plus adapté par exemple à des langages comme le java ou encore le javascript tu peux le mettre en place bon ceci étant dit concrètement dans notre cas nous avons le view contrôleur modèle ici on a la vue et cette vue là et bien généralement c'est la chose qui est la plus proche de notre client notre client et notamment notre utilisateur final va consommer une IHM d'accord une interface graphique sur cette interface graphique là tu vas te retrouver par exemple avec un simple formulaire qui va avoir un bouton et qui va avoir un champ où dedans tu vas mettre une adresse email voilà donc ça c'est ton IHM elle est basique peu importe on s'en fiche nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre tout ça ce formulaire là va avoir deux choses deux caractéristiques de une il va avoir une action d'accord et de deux il va avoir de la data donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pourquoi parce que en fin de compte quand ton utilisateur va justement effectuer une action de cliquer sur ce bouton là il va envoyer une action cette action là il va l'envoyer au contrôleur d'accord mais associé à cette action là d'accord il va aller ajouter de la donnée qui va être elle même envoyée au contrôleur donc ça c'est la première chose ça veut dire que tu vois déjà on est en train de commencer à séparer les choses c'est à dire qu'on a les actions utilisateurs qui sont regroupées dans les vues et dans cette vue là on va avoir notre donnée qui va être pour ainsi dire brute après tu vas avoir le rôle du contrôleur le contrôleur son rôle ça va être désolé de te le dire mais c'est de contrôler aussi simplement que ça le contrôleur va être là pour contrôler la donnée que tu vas recevoir et notamment il va être actionné sur une action on fait que des choses logiques en programmation tu vois c'est à dire qu'il va avoir pour rôle de réceptionner une action de pouvoir interpréter une action et de cette action là ça va être de contrôler la data qui a été reçue alors c'est vraiment le rôle essentiel du contrôleur le contrôleur n'est là pour rien faire d'autre d'accord pourquoi est-ce que je te dis ça parce que la plupart du temps on va essayer de refourguer dans ce contrôleur plein d'autres choses notamment ce qu'on appelle un petit peu alors on va en parler un petit peu dans le courant de cette vidéo ce qu'on appelle la logique métier alors qu'est-ce que c'est que la logique métier pour pouvoir répondre tout de suite à cette problématique là de te poser la question c'est tout simplement ce qui est spécifique au métier dans lequel tu es en train de travailler notamment je te donne un exemple si tu fais de la compta un comptable va avoir des formules de calcul qui vont être spécifiques à son métier si demain tu fais je sais pas de la gestion tiens j'ai un petit rappel à 11h et notamment tu vois c'est l'effet live montage de mes vidéos et notamment dans la logique métier si demain je sais pas tu fais de la finance d'ordre global de la finance action toutes ces finances là et bien tu auras une logique différente et la plupart du temps quand on débute en programmation on a tendance un petit peu à mettre la logique métier au niveau du contrôleur je vais te montrer un autre endroit où tu peux ranger justement cette logique métier et comment est-ce qu'on peut faire ça alors le contrôleur lui son objectif principal c'est de contrôler la data qu'il reçoit pour une action simple c'est d'avoir une espèce d'assurance que l'application va fonctionner correctement par la suite qu'est-ce que je veux dire par là ça veut dire que imaginons que ta data tu n'en es pas que tu n'es pas contrôlé justement que tu recevais l'adresse email et si cette adresse mail là t'essayais de l'envoyer à ton modèle ton modèle au bout d'un moment il va essayer de faire quoi il va essayer d'aller au niveau de la base de données hop là il va aller au niveau voilà au niveau de la base de données il va essayer soit de faire de l'insertion soit d'essayer de récupérer de l'information soit de la mise à jour ou quoi que ce soit et ce qui va se passer c'est que comme il n'a pas cette fameuse information ici d'accord et bien concrètement le fait de transférer cette information au niveau de modèle de l'envoyer à la base de données et bien la base de données va te claquer une belle erreur à cet endroit là en te disant écoute garçon tu es en train de m'envoyer une information qui n'est pas crédible de mon côté que je ne suis pas capable d'interpréter ton modèle ce qu'il va faire c'est qu'il va te reclaquer cette erreur là comme un gros cochon au niveau de ton contrôleur et tu vas te retrouver en fin de compte avec une application très souvent tu te retrouves avec des erreurs de type 500 par exemple des erreurs serveurs qui sont retournées au niveau de la vue et donc concrètement c'est parce que tu n'as pas fait le travail nécessaire au niveau du contrôleur qui est de contrôler cette fameuse donnée et que tout ça est bien réceptionné alors tu vas me dire oui mais attends de ce côté là on peut utiliser du JS le JS c'est fantastique c'est magique on peut contrôler que la donnée a bien été transmise ou du moins que le formulaire ici est valide au niveau du champ email oui tout à fait c'est tout à fait possible mais si demain tu viens taper ton contrôleur avec un terminal donc un terminal c'est des lignes de commande si tu viens directement taper ton terminal en envoyant une valeur nulle et bien concrètement ça va te retourner une erreur de une erreur 500 dans ton terminal donc ça veut dire que tu auras exactement le même cas c'est pas parce que et ça tu vois c'est une erreur qui est faite souvent en programmation on se dit que JavaScript va résoudre quand même pas mal de problématiques et au final c'est pas tout à fait vrai parce que JavaScript ne va résoudre aucune problématique au niveau de la vue mais pas au niveau de l'application derrière donc pour terminer au niveau de notre modèle d'accord le modèle son rôle ça va être d'aller faire plusieurs choses notamment potentiellement de créer donc create une donnée d'accord de de mettre à jour cette donnée là potentiellement de l'update de alors j'essaie de le faire dans le bon ordre voilà je l'ai pas fait dans le bon ordre donc c'est pas grave dans ces cas là ça va être read et puis delete voilà donc c'est les différentes choses que delete c'est différentes choses que ton modèle va pouvoir faire alors pourquoi est-ce que je voulais faire dans le bon sens c'est tout simplement qu'en fin de compte on part sur un crude ce qu'on appelle un crude c'est notamment create read update et delete voilà c'est plus dans ce sens là qu'on le met moi je l'ai mis un petit peu n'importe comment c'est encore une fois un concept un petit peu comme le le MVC est un concept en soi et bien le crude va être un autre concept ou une autre structure que tu vas pouvoir implémenter au niveau de tes modèles donc voilà un petit peu ce que tu peux retrouver alors là c'est un petit peu brouillon ce que je vais faire c'est que hop là on va faire un petit peu de ménage et je vais te parler aussi encore une fois de la logique métier et des petites erreurs que tu peux avoir au niveau de la logique métier mais notamment généralement tu vas avoir donc ta logique métier qui va être le concept dans lequel tu es en train de travailler le contexte dans lequel tu es en train de travailler et tu as la possibilité justement de justement d'utiliser soit le contrôleur soit le modèle pour pouvoir ranger cette logique métier ces différentes méthodes de calcul si tu pars simplement sur le principe de modèle vu contrôleur ou tout au moins de vue contrôleur modèle moi ce que je te recommande fortement c'est d'aller ranger la logique métier au niveau du modèle et non pas au niveau du contrôleur parce que bien souvent quand on débute en programmation et en structure quand on essaie de structurer son application et bien concrètement on essaye de ranger ces différentes informations à l'endroit où on se dit que ça semble logique de le ranger et la plupart du temps on va avoir tendance à le ranger du côté du contrôleur or encore une fois ce que je viens de te dire au niveau du contrôleur c'est qu'il est là uniquement pour contrôler la data il n'est pas là pour la transformer il n'est pas là pour faire des calculs mathématiques il est là pour contrôler la data au niveau de sa réception mais au niveau de la restitution de cette information là donc ça marche aussi bien au niveau de recevoir de la data par exemple d'un formulaire mais aussi de pouvoir transmettre la bonne donnée à une vue x ou y dans les deux cas c'est une vue et concrètement c'est son rôle essentiel maintenant si tu as de la logique métier si tu as les calculs mathématiques la plupart du temps il est préférable d'aller l'ajouter au niveau justement de ton modèle d'accord au niveau de ce fameux modèle où tu vas pouvoir effectuer des calculs des requêtes des requêtes associées à ces calculs tu vois c'est de la manipulation de données et c'est là où ça va devenir vraiment intéressant on verra dans d'autres dans d'autres points un petit peu comme celui-ci si tu aimes bien ce formula n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou en likant la vidéo ou autre chose peu importe et dans ces cas là j'irai approfondir un petit peu certaines structures là-dessus et un dernier point donc pour conclure cette vidéo pour aller vraiment plus loin mais juste avant juste pour te donner un petit peu plus d'informations en ce moment il y a une formation qui est disponible qui t'aide à organiser justement tes projets de façon à ce que tu puisses bien mettre en place tes projets au niveau organisationnel je te parle d'organisation ça se trouve dans la description donc tu as juste à aller cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la vidéo de façon à pouvoir regarder toutes les informations c'est une méthodologie pas à pas que j'utilise depuis maintenant un petit moment je ne saurais pas te dire depuis combien de temps que j'améliore un petit peu toujours parce qu'il y a toujours des choses à améliorer qui va te permettre de développer une application d'accord de A à Z d'accord de façon à ce que tu puisses toujours conserver deux choses le problème quand tu développes une application c'est que tu as la plupart du temps soit une perte de ton focus donc le focus c'est où est-ce que tu veux aller c'est concrètement le focus c'est le Z tu vois et notamment ce focus là potentiellement tu peux le perdre au bout d'un moment tu vas le perdre parce que concrètement tu vas avoir je ne sais pas de la gestion de projets diverses tu vas avoir des petits bugs supplémentaires qui vont venir parasiter un petit peu tout ça et le fait de perdre son focus il va y avoir aussi un autre élément c'est la perte de motivation et la perte de motivation et bien concrètement ça c'est ce qui va faire en sorte enfin ce qui va faire en sorte ce qui va faire en fin de compte échouer la plupart des projets parce qu'on va s'apercevoir que le projet il est plus gros que ce qu'on pensait parce qu'on va s'apercevoir qu'en fin de compte ce projet là il est plus compliqué il a beaucoup de petites choses il y a beaucoup de petites choses à faire dessus et concrètement quand tu commences à perdre ces deux éléments là donc le focus et la motivation et bien tu tombes sur un échec et moi je voudrais bien t'empêcher en fin de compte de tomber sur des échecs quand tu développes des applications et j'ai mis en place une méthode je t'ai décrit une méthode que tu peux retrouver encore une fois dans la description tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous tu pourras t'inscrire et concrètement tu vas pouvoir accéder à cette méthode là où je t'explique comment mettre en place une méthodologie pour pouvoir découper tes applications et faire en sorte d'avoir une espèce de gratification continuelle de telle sorte à pouvoir garder toujours cette fameuse motivation de A à Z voilà bon c'était la petite parenthèse je te l'ai mise ici peut-être en plein milieu mais au moins comme ça ça te permet d'avoir l'information tout de suite maintenant allez on termine sur les différentes technologies que l'on peut avoir justement sur le modèle MVC notamment on va découper ça encore une fois en vue contrôleur et pour terminer le modèle et ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une base de langage de programmation qui va être le PHP pour changer un petit peu on parle souvent de javascript mais aussi il existe d'autres langages de programmation et puis ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé un outil que je connais assez bien qui est donc Laravel qui est un framework PHP au même titre qu'on pourrait retrouver Symfony par exemple d'accord peu importe là l'idée c'est de pouvoir associer à ces différentes couches applicatives différentes technologies langages de programmation que tu vas pouvoir utiliser alors pour te donner un ordre d'exemple ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre les langages à cet endroit là d'accord langage langage et ici je vais mettre les différentes technos framework que tu peux retrouver pour pouvoir associer les différentes choses donc au niveau de la vue en règle générale on va retrouver trois grands langages qui existent donc ça va être le HTML le CSS et le JS alors quand je parle de JS je parle bien de JS du côté front et non pas le JS associé à notre JS en termes de technologie si on prend par exemple le framework Laravel on va se retrouver avec un moteur de rendu donc un moteur de rendu c'est tout simplement un outil que tu vas c'est des outils que tu vas utiliser dans ta vue qui vont te permettre de faire du rendu structuré et notamment d'utiliser des boucles des conditions mais qui ne sont pas d'ordre du langage de programmation tel que le PHP par exemple donc ici si tu utilises du Laravel tu vas avoir tendance à utiliser Blade et puis en termes de framework ça peut être par exemple un bootstrap ça peut être un VueTify ou autre chose en termes de techno javascript ça peut être du vue par exemple de façon à structurer ta vue du côté front et puis encore une fois si on parle de vue on peut aussi parler de vue qui est un framework associé à vue qui te permet d'avoir un rendu graphique assez cool donc tu vois là on a les technologies en haut et on a les langages juste en dessous ensuite du côté du contrôleur et du modèle alors ça va être relativement simple c'est à dire qu'en termes de langage là dans notre cas c'est du PHP c'est du PHP il n'y a pas forcément de framework à proprement parler au niveau du contrôleur tu vois pour une simple et bonne raison c'est que concrètement le contrôleur c'est de la structure là on parle vraiment de structure de langage enfin de comment dire de la structure organisationnelle au niveau de ton application et notamment on va se retrouver avec différents contrôleurs et ce qu'on appelle aussi dans ces contrôles là ça va être une classe et cette classe là va contenir des différentes actions donc ces différentes actions vont être associées à justement comment dire à une action du côté front et enfin du côté modèle d'accord en règle générale ce qu'on va retrouver sur la Ravel ça va être du Eloquente qui est un framework de programmation orientée modèle qui va te permettre d'aller extraire ou d'aller insérer ou de mettre à jour ou de récupérer de l'information à partir d'une base de données pour pouvoir la restituer au niveau du contrôleur qui lui-même va restituer cette information là au niveau de la vue donc là tu vois tu as les différentes technologies que tu peux retrouver alors il y a Eloquente qui existe au niveau de la Ravel mais ça peut être du Doctrine par exemple au niveau de Symphonie enfin voilà il existe quand même pas mal de choses dessus allez je vais rajouter quand même une dernière information sur ce point là parce que j'aimerais vraiment te donner vraiment beaucoup d'informations tout au long de ce chapitre ou de ce chapitre de cette vidéo pour t'expliquer comment va fonctionner justement le modèle vue contrôleur d'un point de vue technique d'un point de vue un peu plus approfondi là l'idée c'est vraiment d'aller un peu plus loin c'est un mode un peu plus expert mais j'ai envie vraiment de te donner un maximum d'informations comment que ça se passe ça veut dire que concrètement tu vas avoir ton programme d'ordre global qui va envoyer une requête donc qui est-ce qui envoie la requête généralement c'est le navigateur navigateur et ce qui va se passer au niveau de ton système modèle vue contrôleur c'est que cette requête là va être interprétée par ce que l'on appelle en règle générale un front contrôleur contrôleur voilà donc le front contrôleur lui il a une action très simple c'est de faire un dispatch une association entre une route donc une route tout simplement une route qu'est-ce que c'est c'est tout simplement une url à proprement parler donc entre une route et un contrôleur d'accord et dans ce contrôleur là une action donc c'est vraiment son rôle c'est vraiment son rôle premier lui il est ce qu'on appelle c'est vraiment le front contrôleur c'est un contrôleur avant tous les autres contrôleurs et ce qui va se passer c'est que il va dire écoute garçon j'ai trouvé la route slash par exemple c'est pour la page d'accueil donc j'ai trouvé la route slash et je vais regarder dans ma liste de contrôleurs un petit peu ce que j'ai et voir ce qui peut exister et notamment dans mon système de routing moi ce que j'ai fait c'est que j'ai associé la route slash à un contrôleur qui va s'appeler par exemple index contrôleur d'accord donc c'est un petit peu son rôle donc là ici je vais me retrouver avec slash avec index contrôleur mais je vais aller un peu plus loin parce que dans mon index contrôleur je vais lui associer aussi la méthode index qui sera une fonction intégrée dans mon contrôleur index contrôleur alors quand on parle de classe d'objet en règle générale on va pas parler de fonction on va parler de méthode et donc moi ce que je vais faire c'est que avec mon front contrôleur je vais aller regarder dans ma liste de chemin que j'ai de route que j'ai ce que je peux avoir et il va se trouver justement que je vais trouver ma fameuse classe qui va s'appeler index contrôleur voilà bon je vais pas écrire tout en entier et à l'intérieur je vais tomber sur une méthode qui va s'appeler index ou index action tout dépend des frameworks sur lesquels tu vas travailler et cet index action en fin de compte qu'est-ce qu'il va avoir et bien tout simplement il va avoir deux choses la première chose c'est qu'il va tout simplement aller implémenter potentiellement un modèle donc là on a la couche modèle à proprement parler qui lui va communiquer avec une base de données à proprement parler d'accord et cet index là une fois qu'il va avoir traité cette donnée là et bien concrètement il va aller restituer une vue hop la vue à cet endroit là et cette vue là et bien elle va être remontée en fin de compte de façon un peu magique je vais pas te donner tous les détails vraiment techniques éventuellement si ça t'intéresse vraiment on refera un point plus précis là dessus mais c'est vraiment pour te donner toute la structure de façon à ce que tu comprennes bien comment structurer tes contrôleurs et tes modèles et tes méthodes à l'intérieur et notamment cette vue là et bien concrètement il va absolument tout retourner au niveau de son cheminement vers le navigateur pour pouvoir te retourner de la donnée formatée donc voilà un petit peu comment est-ce que ça fonctionne au niveau justement structurel applicatif d'un framework orienté MVC comme par exemple pourrait l'être Laravel alors je te l'expliquais de façon relativement simple mais encore une fois bien évidemment tu peux aller beaucoup plus loin beaucoup plus en détail alors tu peux encore une fois je te le rappelle tu peux dans la description accéder à une méthode complète moi je t'invite vraiment à y aller maintenant à regarder si ça peut t'intéresser l'objectif c'est vraiment de te permettre de t'améliorer en termes de gestion de ton produit l'idée ça va être de développer un produit encore une fois de A à Z c'est vraiment une méthodologie que moi j'utilise qui va te permettre de comprendre comment développer par exemple ton idée de produit comment la transformer en action simple à mettre en place et comment justement transformer ces actions simples à mettre en place en une application finale d'accord quelque chose qui va vraiment arriver qui va vraiment aboutir tout en conservant ton focus sur justement ton projet global sur la grande idée parce que tu sais bien évidemment souvent quand on débute un projet on a une idée on se dit tiens cette idée là elle est géniale on sait très bien où est-ce qu'on veut aller on a vraiment un objectif final peut-être une ambition aussi importante et au fur et à mesure que l'on va avancer on va perdre un petit peu ce focus là parce qu'on a la tête dans le guidon on a la tête un petit peu entre le guidon et puis on avance peut-être droit dans le mur et au bout d'un moment on va s'apercevoir qu'on va se manger un mur deux murs trois murs quatre murs et puis on va commencer à perdre notre motivation et le problème c'est que quand tu perds ta motivation et bien concrètement tu t'arrêtes tu échoues et c'est la plupart du temps ce qui arrive donc vraiment j'aimerais te permettre de pouvoir résoudre ce problème là en accédant à la méthode que tu peux retrouver juste en dessous voilà c'est terminé pour aujourd'hui n'hésite pas encore une fois à liker cette vidéo si tu l'as apprécié et on se retrouve dans un prochain format plus tard ciao bye